Bonjour. Bonjour, Norman. Ça va bien? Ça va très bien. OK. Tu sais, il y a deux semaines, je suis venu te voir te donner des cours de français. Je pense que ça apporte tes fruits parce qu'à date, il n'y a personne qui s'est plaindu. Alors, aujourd'hui, je suis venu te donner un cours d'entrevue. Parce que je vais être franc avec toi. Tu sais que t'es mon idole. Je le sais. Qu'est-ce qui est écrit ici? Mon très bon ami, Norman. C'est la preuve. Je pourrais pas mentir et me promener avec un chandail lait de même. Ça, c'est clair. Tu joues bien la musique. Tu joues bien le bongo. Tu danses bien le noir. Tu chantes bien. Mais en entrevue, Norman, t'es poche. Alors, je vais te donner un cours d'entrevue. OK? Moi, je suis toi qui poses les questions. Toi, tu es toi qui réponds aux questions. Tu m'observes. Et après ça, on va regarder ce qu'on fait. OK, parfait. OK? Là, tu fais moi, là. Là, je fais toi. OK. Alors, mon invité, c'est... C'est quoi ton nom? Norman Brattouin. Ah oui, Norman Brattouin. Parce que toi, tu joues... Tu fais te faire d'été, toi. Tu joues dans Pieds de poule, c'est ça? Pieds de poule, c'est ça. Non, non, excuse. T'as joué dans Pieds de poule. Ah, excuse. Excuse parce que je reviens au théâtre. Ça va bien, oui? Oui, ça va bien. OK. Bien, c'est ça. Là, tu réponds. Ça va bien, tout ça. Puis moi, je fais toi qui écoute. OK. Bien, ça va bien. Oui, c'est ça. J'ai une carrière qui a bien été. J'ai fait un peu de télévision. J'ai fait de la télévision. J'ai fait... J'ai fait Pieds de poule. J'ai fait la cage au poche. J'ai fait... Puis oui, je fais le festival juste pour rire. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Tu vois, moi, quand je te regarde la télévision, je me dis... Normalement, il fatigue. Il pose des questions, mais ce qu'il a envie de faire, c'est aller jouer du bongo sur la prochaine fois. Il faut pas que ça te paresse. OK. Ce que tu vas faire, c'est quelque chose comme ça. Norman Brattouin. Très important. C'est d'être très sérieux. Norman Brattouin. Depuis Pieds de poule, vous avez fait de la télévision, des disques, de la musique, de la radio, des commerciaux, de l'improvisation, du théâtre. Pourquoi? OK, là, tu réponds à cette question-là et je vais te montrer comment on est quoi. OK. Ben, OK. Ben, oui. Bon, mettons, c'est comme ça, là. OK. J'ai fait de la télévision. J'ai commencé la télévision avec... Chez Denis, ça m'a... Très important. Ça m'a aidé... Ça m'a aidé beaucoup dans la carrière parce que ça m'a fait connaître du public. C'est que... C'est flat ce que tu rends compte. Un autre affaire, Norman, qui est très importante, les connaissances générales. Quand tu parles avec Joanne Prince, il faut que tu puisses la coter, tu sais. OK. Alors, je vais faire un test avec toi. Quel est... Quel est le ministre du Travail de l'Alberta? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui le ministre du Travail de l'Alberta. Non, je ne sais pas c'est qui. Bon, on va parler de ta posture. Tu te tiens mal. Tu sais, tu es à côté comme ça, là, tu dis... Mon prochain invité, c'est un joueur de bongo qu'il y a juste moi qui connais. Tu manques... Tu manques de présence. Prends Joanne Prince. Joanne Prince, le dos droit. Oui. Les jambes comme ça. Mon prochain invité, le ministre de l'Alberta. Pataki patata. Alors, vas-y. OK. Mon prochain invité. Mon prochain invité, le ministre du Travail de l'Alberta. Pataki patata. Voilà, exactement ça. Sais-tu pourquoi Joanne Prince a les jambes croisées? Non. Parce qu'elle écrit ses questions. Tu checkeras tantôt. Tu checkeras. Toi, le truc que tu peux faire, c'est que tu te l'écris dans la main. Parce que noir sur rose, ça s'embille. Mais fais pas ce que tu fais d'habitude. C'est-à-dire, fais pas ça. Parce que ta question, tu peux l'avoir dans la face. Une autre affaire, l'habillement. Normalement, je veux pas te critiquer. Je veux dire, t'as le droit de t'habiller comme tu le veux. Je sais que t'as souffert dans ta vie. Je sais que t'es colorblind. Mais comment veux-tu avoir une once de crédibilité quand tu poses des questions à quelqu'un? T'es en chemise Hawaiian, puis l'autre quoi. Ouais, c'est vrai. Très important. Quand tu passes à la télévision, il y a 400 000 personnes, 1 million qui te regardent. C'est important d'être bien habillé. Les habits d'Orient. Dernière chose, la prononciation. T'as la bouche molle. T'as la bouche molle. Nyan, 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 nyan. Mon prochain invité. Nyan, 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 nyan. C'est un joueur de bongo. J'ai dans un groupe de bongo. Il faut que t'articules. Tu sais c'est quoi? Ça, c'est le test du crayon. OK. La prononciation et de l'addiction. Sauf que ça, c'est vétus parce que ça fait décoller les dentiers. Alors, ce qu'on a sorti, ce qu'on a trouvé comme gadget, c'est cette petite suce. Tu mets ça dans ta bouche? Oui. Non, je ne l'ai pas mis dans la main. Non, non, c'est jamais ce que ça a été ces affaires-là. Je peux te le dire pas en nombre. Mais, cher Norman. Alors, voici le test. OK. Les chemiges de l'archer du Chech sont-elles Chech ou Permaprêche? Les chemises de l'archer du Chech sont-elles Chech ou Permaprêche? Tu l'as bien, mais tu as l'air un peu têtu, je trouve. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, Norman, une dernière chose. Parce qu'après ça, c'est fini. Quand tu poses une question, si tu dis à quelqu'un, élevez-vous des brebis. On voit que ça ne t'intéresse pas. Élevez-vous des brebis. Il y a un point d'interrogation, des brebis. Alors, tantôt, quand tu vas parler à Joanne Prince, aux autres invités, tu leur demanderas s'ils lèvent des brebis. OK. Et si on ne répond pas à ça, là, je vais être tranquille. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Norman. J'espère que tu vas venir la semaine prochaine. J'espère que toi, tu vas venir. Guilopin! Je vais essayer, mais je ne peux pas. Il faut que je monte à la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501